Salut l'artiste, on se retrouve pour le sixième épisode de la série Analyse, Critique et Retouche de vos photos. Comme d'habitude, je vais passer six photos dans cet épisode. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite avec la première photo. Elle nous est envoyée par Baptiste. Il nous dit « J'ai retouché cette photo dans le cadre d'un challenge 365 jours. Créer une photo par jour, donc durant toute l'année 2020. La prise de vue peut être faite avant, ce n'est pas spécialement prendre une photo par jour. Cette photo date de 2019 et je ne l'avais pas retouchée à l'époque car je ne savais pas comment avoir un rendu intéressant. Avec l'expérience, j'ai obtenu le résultat que je voulais. Son intention, je voulais dans cette photo faire ressortir l'ambiance du lieu dans lequel l'ancien et le style industriel se mélangent. Au niveau des exifs, donc il est ISO 5600, il est au 24 mm f3.5 et à 1,8 de seconde pour le temps de pose. Il a utilisé le Nikon Z6 avec un Nikkor 24-85 mm f3.5-4.5. Alors c'est une photo très intéressante parce que je sais que c'est une image qui va être un peu compliquée à retoucher. On est en intérieur, dans un sous-sol, il n'y a pas d'entrée de jour. L'éclairage est très faible, donc on est dans des conditions lumineuses et bien pas faciles. Au niveau de l'exposition, on n'est pas mal. Il a essayé de préserver un maximum d'informations dans les hautes lumières, même si on est un petit peu au bord. Mais au moins, on a des informations dans les tons foncés et c'est eux qui composent majoritairement cette image. Si on a un trépied photo à ce moment-là précis de la prise de vue, ça peut être bien de faire 2-3 photos à des expositions différentes pour retrouver toutes les informations de la scène. Ensuite, dans ce genre de contexte, la composition est très importante. Là, il y a des choix intéressants. On est face à l'escalier, on nous invite, le regard est guidé assez naturellement vers l'étage supérieur. En plus de ça, il s'est baissé, on a un point de vue proche du sol qui offre une perspective intéressante pour cette scène. Et surtout, ça étire l'escalier, ça lui donne du volume et de la longueur, donc je pense que c'est un bon choix. Après, ce qui perturbe un peu le regard, c'est la partie supérieure, elle n'est pas très alignée et pas totalement parallèle par rapport au début de l'escalier. Moi, ça me perturbe un peu, c'est vrai que les lignes, parfois, on ne sait pas trop comment les aligner. Peut-être qu'il aurait fallu se déplacer légèrement sur la droite et recadrer un peu sur la gauche. Pareil sur la partie de l'étage à gauche, c'est un peu coupé, peut-être qu'on aurait pu réélargir un peu l'angle de champ ou alors placer le début de l'escalier sur le tiers inférieur droit de l'image et le haut de l'escalier, la sortie sur la partie supérieure gauche. Autrement, on a une ambiance lumineuse assez intéressante, on a le bleu qui s'oppose au jaune orange, plus chaud, ça donne de la consistance à l'image. Maintenant, reste à voir ce qu'on va faire en retouche. Du coup, voilà ce que j'ai fait, c'était pas très facile, je dois avouer, vous avez la comparaison avec le RAW. Tu vois que j'ai fait pas mal de changements. La première chose que je fais généralement dans une retouche sur des scènes intérieures, c'est de retrouver des informations, là surtout dans nos tons foncés. Donc j'ai diminué le contraste, augmenté l'exposition, j'ai beaucoup monté l'ombre et les noirs pour retrouver des informations dans l'escalier. Et puis toujours pour faire rentrer un maximum d'informations dans la plage dynamique, j'ai descendu les hautes lumières et monté les blancs pour quand même conserver de la présence au niveau des tons clairs. Ensuite, j'ai augmenté la texture. Sur ce genre d'image en intérieur, avec une grande profondeur de champ, on peut se permettre d'améliorer un peu l'impression de netteté. Et en plus, on est à 5600 ISO, le détail est un peu plus mou, donc j'ai préféré rajouter un peu de texture. Par contre, j'ai descendu un peu la clarté pour garder cette douceur dans l'image, sinon le métal avait trop de présence à mon goût. Et puis ensuite, l'axe important de ma retouche, c'était les couleurs. Je voulais me débarrasser un maximum du jaune au niveau de la pierre. Je trouvais que ça faisait un peu trop, ça complexifiait la photo, il manquait une valeur un petit peu neutre dans cette scène. Donc j'ai privilégié plutôt le orange, un peu le rouge au jaune. Avec la catégorie étalonnage, je peux faire beaucoup de choses. J'ai descendu la saturation des rouges, des verts et j'ai monté celle des bleus. J'ai travaillé aussi un petit peu la teinte, comme tu peux le voir. Tu vois que dans le virage partiel, j'ai refroidi légèrement les tons clairs et foncés, et j'ai beaucoup descendu la saturation du jaune. Donc on a toujours cette impression de mur ancien, mais ça fait moins délavé, et du coup je trouve que ça se marie bien avec l'escalier et la partie haute qui font un peu plus moderne. Et puis enfin, tu vois, j'ai utilisé le filtre radial pour préciser les transitions lumineuses. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, sur la partie basse de l'image, on est plutôt sur des tons sombres. J'ai utilisé un filtre en descendant l'ombre et l'exposition. L'idée, c'était de rajouter un petit côté dramatique à l'image, et que finalement, on ne sache presque pas jusqu'où descend cet escalier. A l'opposé, j'ai renforcé un peu l'exposition pour avoir une balance avec la partie basse de l'image. Et puis j'ai juste diffusé un petit peu les deux sources artificielles en haut de l'escalier. Et enfin, j'ai recadré légèrement la photo sur la partie haute. Il y avait un petit peu trop d'air à mon goût. Voilà grosso modo pour ma retouche. J'ai gardé l'ambiance bleutée au centre, mais j'ai adouci l'ambiance autour qui était trop chaude, trop jaune. Et j'ai essayé de faire ressortir l'escalier au centre comme c'est le sujet principal de la photo. Je vous montre maintenant la photo de Baptiste. La voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez différent par rapport à ma retouche et aussi à l'original. Il a recadré lui aussi l'image, mais encore un peu plus que moi. Un peu sur le côté aussi. Et il a dû utiliser un outil pour retoucher un petit peu les lignes, les perspectives. Tu vois que l'étage est maintenant aligné. Alors moi, je suis assez fan de son recadrage. Ça donne vraiment du sens à l'image. On ne peut pas éviter l'escalier finalement. On est vraiment invité à le monter. L'étage a de la présence. On se demande où est-ce qu'on va arriver. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Après, au niveau des couleurs, je suis moyennement fan. Le vignettage est assez marqué. Et surtout, on a une sorte de violet, de rouge dans les tons foncés qui est très marqué. Alors c'est un choix, mais on s'éloigne à mon avis un peu des couleurs et de l'ambiance d'origine de la photo. Le bleu à l'étage a changé également. Il est plus doux, quasiment blanc. Voilà, je trouve qu'on a beaucoup d'informations. L'image est très chargée. Peut-être qu'on a un petit peu trop de choses à mon goût. Après le mur, les pierres ressortent beaucoup sur sa photo. On sent le matériau et ça vient un peu souligner son intention de départ, qui était de montrer le mélange entre l'ancien et le style industriel. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure photo pour ça, ou en tout cas le meilleur angle. Parce que pour moi, l'escalier, il a un sens narratif assez fort. Et il prend un peu le dessus par rapport à cette envie de montrer deux époques différentes. En tout cas, c'est une belle proposition. Merci à toi Baptiste d'avoir partagé ta photo avec nous. Allez, on passe sur la deuxième image qui nous est proposée par Keizu. Il nous dit, j'ai pris cette photo quand je venais tout juste d'avoir l'appareil photo, le Canon EOS 200D. Je testais le boîtier avec un objectif Canon, le 18-55mm. A cette époque, je n'avais pas encore regardé les paramètres de l'appareil photo. Donc je n'avais pas sélectionné le mode RAW. Moins facile pour retoucher, mais j'ai réussi à en faire un truc sympa. L'histoire de la photo, lors d'une balade de nuit en Normandie, ici à Rouen, je captais des moments de cette balade nocturne. Une fête foraine idéale, les lumières, le mouvement. La retouche ajoute une ambiance particulière à la scène. Au niveau des exifs, la photo a été prise à 1 cinquantième de seconde, f4, ISO 400 et au 20mm. Alors on a une ambiance très intéressante parce que, comme la photo précédente, le contexte n'est pas facile. On est le soir, il fait très sombre et en même temps, on a des lumières, des enseignes de la fête foraine. Donc on a un contraste très important. Et à la prise de vue, pour nos capteurs photos, c'est très compliqué de faire entrer toutes les informations dans la plage dynamique. Là, c'est clair qu'avoir du RAW, ça aurait été très pratique. Tu vois que si je passe la souris sur le pic qui est crête au niveau des tons clairs, là au niveau de l'histogramme, ça nous surligne beaucoup de zones en rouge. Là, on a perdu des informations à ces endroits-là. On n'a tout simplement pas d'informations. Et en retouche, on ne va pas pouvoir retrouver des valeurs à ces endroits-là. Mais bon, on verra quand même ce qu'on peut faire. Ensuite, au niveau de la composition, je dirais qu'on est dans un entre-deux. On nous montre des choses, mais pas complètement. Sur la gauche, on a un stand qui est coupé. En avant-plan, sur la droite, on a une personne qui s'apprête à sortir du cadre. On a un début d'intention, je pense. Il nous le dit lui-même, je capte des moments de cette balade nocturne. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Quand on est sur une focale large, là, on est au 20 mm. Généralement, c'est qu'on souhaite montrer des choses. Donc peut-être qu'il aurait fallu se reculer un peu, recadrer un peu sur la gauche pour que les stands aient la même importance de chaque côté de l'image. Peut-être prendre un appui sur des passants s'ils nous intéressent. On attend qu'il y a un groupe un peu centré avec des expressions ou des regards intéressants. On aurait pu peut-être se mettre face à un stand carrément, c'est intéressant d'avoir les passants en ombre qui sont silhouettés par les néons de la fête foraine. Je pense vraiment qu'il y a plein de choses à faire. Alors ça peut être une photo de vacances, une photo souvenir, mais si vous proposez vos photos pour cette série de vidéos, c'est que vous recherchez une évolution. Vous avez envie de progresser ou d'avoir des critiques, une analyse pour faire réfléchir. Donc j'essaye vraiment de vous en donner une en toute bienveillance, évidemment. Je pense, et particulièrement pour cette photo, qu'il est important de guider le spectateur, de guider le regard. Il faut que la pensée du photographe soit limpide et évidente. Moi, en toute honnêteté, quand j'arrive sur la photo, la première chose que j'ai fait, c'est de lire les enseignes. Je vois gaufres, crêpes, et puis j'essaye de lire les noms écrits en avant-plan. Mon regard est attiré finalement par ces choses-là, et je ne pense pas que c'est l'intention première du photographe. C'est pour ça qu'il faut être très meticuleux sur ce qu'on montre dans notre image et sur le choix des sujets, des angles et des valeurs. Alors voilà la retouche que j'en ai faite. De loin, tu vois qu'il n'y a pas énormément de différence. On reste sur un JPEG de 5 méga octets. Donc il y a assez peu d'informations à rattraper. J'ai quand même essayé d'atténuer un peu les hautes lumières de l'enseigne de droite. Donc j'ai descendu le paramètre des hautes lumières, un peu l'exposition, et j'ai augmenté l'ombre et les noirs, toujours dans la limite du possible. Ensuite, j'ai utilisé la courbe et j'ai décroché le point noir et le point blanc. Tu connais l'effet, ça permet de diminuer un peu l'étendue de la plage dynamique et que les tons extrêmes ne soient pas trop agressifs à l'œil. Et puis dans l'onglet étalonnage, j'ai beaucoup joué sur les couleurs. J'ai essayé d'atténuer le violet, le magenta, pour faire ressortir plutôt le rouge et le bleu, un peu turquoise. Dans des lieux comme ça, des fêtes foraines, c'est un peu la fête des couleurs dans tous les sens. Donc c'est bien de pouvoir les canaliser un petit peu. La plupart étaient très saturés, donc j'ai essayé d'équilibrer tout ça, de les doser un peu. Et puis j'ai recadré légèrement la partie supérieure de l'image. Je trouvais qu'il y avait un petit peu trop d'air au-dessus. Donc voilà pour ma retouche. Je suis resté assez simple. J'ai essayé de préserver l'ambiance de la photo. Je vous montre à présent la retouche de Case View. On a quelque chose d'assez différent. On voit qu'il a retouché ses hautes lumières, donc ça c'est bien. Toujours, bien sûr, dans la limite d'un JPEG. Par contre, au niveau des couleurs, il a fait un choix assez marqué. Il a accentué un bleu foncé et violet. Personnellement, je ne suis pas trop fan. Ça peut être un choix de couleur à défendre, mais j'ai l'impression qu'il a utilisé le paramètre de la température de couleur. Et du coup, ça s'est appliqué à l'ensemble de l'image. Du coup, tout est bleu, tout est violet et ce n'est pas très naturel. Je trouve que les tons, du coup, deviennent très froids. On perd un petit peu le côté joyeux, festif et chaleureux d'une fête foraine. En tout cas, c'est mon avis personnel. Tu aurais peut-être dû utiliser les paramètres de la catégorie étalonnage ou alors retoucher couleur par couleur et les faire tendre vers des tons plus froids, si c'est ce que tu voulais. Il faut faire attention à ça dans une retouche, de ne pas trop utiliser un paramètre qui modifie la couleur globale d'une image, comme ça peut être le cas avec la température de couleur. En tout cas, merci pour ta participation et retouche. C'est un contexte assez intéressant à analyser. Donc continue comme ça, c'est toujours un très bon exercice, les photos de soirée. Allez, on attaque la troisième photo. Elle nous est envoyée par Guillaume. C'est une photo de la Voie lactée en bord de mer. Il nous dit qu'il a prise cette photo à la fin du mois de mars de cette année, donc 15 photos stackées pour le ciel, à ISO 12800, 6 secondes de temps de pause et f2 en ouverture pour toutes les photos, avec les étoiles alignées sur le logiciel Deep Sky Stalker. Une seule photo pour le premier plan, qui a été prise avec un Sony A7S et le Samyang 35mm f1.4. Le tout a été assemblé sur Photoshop. Alors personnellement, je ne suis pas du tout un expert en astrophoto, et je ne connais pas vraiment le logiciel Deep Sky Stalker, donc je ne vais pas approfondir plus que ça ce sujet. On va plutôt parler de la photo en elle-même. La Voie lactée ressort déjà plutôt bien sur le RAW. Alors on a pas mal de bruit, mais c'est normal à 12800. Et puis on a aussi un peu d'informations dans la partie terrestre, on peut apercevoir le sable, la plage, donc ça c'est assez bien. Au niveau de la composition, si j'affiche la règle des tiers, on voit que l'horizon est un peu en dessous du premier tiers. C'est un choix, mais il faut faire attention que la partie terrestre ne soit pas trop insignifiante. Si on décide de l'intégrer à notre plan, il faut qu'elle raconte quelque chose. On a cette petite barrière en bois, ça peut être intéressant, ça donne de la densité à l'image, mais peut-être qu'on pourrait l'avoir un peu plus dans l'image, peut-être qu'on pourrait faire en sorte que le bout de la barrière rejoigne le début de la Voie lactée, c'est une idée, ou alors faire en sorte qu'on ait l'autre barrière sur la droite pour avoir un effet de symétrie. Également, peut-être qu'on aurait pu s'avancer et n'avoir que les vagues et le ciel avec leur reflet dans l'eau. Et puis je pense qu'on aurait pu centrer la Voie lactée, là elle est un peu trop bord cadre gauche, c'est un petit peu dommage. Donc je pense qu'il y a un cadre intéressant, un contexte intéressant, mais on aurait pu pousser la composition un peu plus loin pour vraiment avoir des perspectives et un sujet solide. Enfin, ça reste mon avis. Du coup, je vous présente ma retouche. Alors on retrouve le processus un peu classique de retouche d'une Voie lactée. J'ai augmenté un peu l'exposition, descendu les hautes lumières pour préserver les astres. J'ai augmenté un petit peu la texture, la clarté et aussi la correction du voile pour faire jaillir les étoiles. Dans l'onglet détails, c'est la même chose. J'ai poussé la netteté tout en la ciblant avec le masquage et j'ai quand même augmenté aussi la luminance pour adoucir le bruit. Ensuite, au niveau des couleurs, j'ai privilégié le bleu et le jaune-orange. Tu vois que j'ai un peu augmenté la saturation de mes primaires. Ensuite, j'ai atténué le violet et le magenta en les faisant tendre vers le bleu. Et tu vois aussi, c'est un peu la fête du filtre radial. En gros, au centre, sur la Voie lactée, j'ai fait ressortir le jaune en montant un peu la température. J'ai créé aussi un peu de ce reflet dans le prolongement sur la plage. J'ai redonné un peu de présence à la partie terrestre. J'ai un peu diminué la saturation pour avoir un sable plus neutre. Et puis, sur les parties du ciel opposées à la Voie lactée, j'ai descendu un peu l'exposition, descendu l'ombre et atténué aussi un peu la clarté et la texture pour diminuer la présence de ces étoiles et que le regard se concentre au centre sur la Voie lactée. J'ai diminué aussi légèrement le vignettage d'origine. Voici le avant-après. Je t'affiche l'original à côté pour te donner une idée. Maintenant, on découvre la retouche de Guillaume. On a quelque chose de différent. C'est là toute la beauté de la retouche. On a les mêmes outils, mais les chemins sont différents. J'aime beaucoup la douceur qu'il a créée sur l'image. Il n'a pas forcé le grain ni la texture. Et en même temps, il a bien retravaillé son ciel. On a un vignettage qui fait ressortir la Voie lactée au centre. Et il a bien fait ressortir la plage, le sable en avant-plan. On a quelque chose de très doux. Au centre, il a beaucoup assombri l'horizon. Peut-être un peu trop. On sent un petit peu l'effet du masque, mais on comprend l'envie de séparer la partie terrestre du ciel. Tu remarques que du coup, sur Photoshop, il a rajouté l'autre partie à droite de la barrière. Ou alors, c'est une autre photo. Ça rajoute une petite symétrie, c'est pas mal. Peut-être que j'aurais descendu un petit peu le point de vue de la caméra pour inclure et donner plus de présence à l'avant-plan. Et puis enfin, il y a une légère teinte de magenta sur toute l'image. C'est un choix. C'est pas mal. Ça se respecte. Ça accompagne, j'ai envie de dire, la douceur de sa retouche. Il y en a peut-être un chouïa trop sur la partie terrestre. Mais voilà, de manière générale, j'aime plutôt bien sa retouche. Bravo à toi, Guillaume, pour nous avoir partagé ce beau moment. Allez, on poursuit sur la quatrième photo. Elle nous est envoyée par Gautier. Alors, il nous dit, j'ai pris cette photo, celle en couleur, dans le studio que j'ai créé chez moi pendant le confinement. J'ai voulu recréer le style hardcore en noir et blanc, très élégant, que j'aime beaucoup. Mes exifs sont ISO 100. Il est au 33 mm, f5 et 1 15e de seconde. avec son Canon 70D et un Sigma 18-200. Alors, c'est un très bon exercice de s'entraîner et d'essayer d'imiter le style hardcore. Ils ont une patte, un style assez marqué en noir et blanc, qui est très reconnaissable, avec une ambiance très contrastée et des accidents de lumière sur leur fond. Alors, au niveau des exifs, on manque un petit peu au niveau de l'exposition. On le voit sur l'histogramme, il manque quelques diaphs. On aurait pu retrouver un peu d'informations dans les tons foncés. C'est un peu risqué d'être descendu jusqu'à 1 15e de seconde, même si tu es sur un trépied et que tu déclenches ton appareil à distance, tu peux bouger un petit peu pendant la photo. J'aurais peut-être sécurisé la prise avec un temps de pause plus court. Et puis, j'aurais monté aussi un peu plus les ISO. Là, on en aurait eu besoin. Pas besoin de monter trop haut, mais par exemple, 400, 800 ISO, ça aurait pu être pas mal. Ensuite, au niveau de la valeur de plan, on est un peu dans un entre-deux. Il faut faire attention de ne pas trop couper le sujet. Là, on a une épaule en hors-champ, la main qui est un petit peu coupée. J'aurais tendance à dire soit en cadre un peu plus large, soit en cadre plus serré. Et à ce moment-là, on a juste le buste. Sinon, j'aime bien le setup d'éclairage. J'ai l'impression qu'on a un 3 points. On a une ambiance très contrastée avec aussi un éclairage sur le fond. Alors, peut-être qu'on aurait pu faire ressortir davantage cet arrière-plan et pourquoi pas même créer des accidents de lumière comme c'est souvent le cas sur les photos à recours. Après, j'aime bien l'expression du visage, la pose, on a quelque chose d'assez intense. Par contre, là, je n'ai pas de RAW. Je n'ai qu'un JPEG de 3 mégaoctets. Donc, la retouche va être un petit peu limitée. Donc, voilà ma retouche. Je suis passé tout de suite sur le noir et blanc. J'ai augmenté l'exposition. J'ai pas mal monté aussi les hautes lumières parce qu'on veut créer un contraste et séparer finalement les tons sombres des tons clairs. Et justement, le paramètre des tons clairs, il est assez subtil. On a un rendu assez doux. Et en noir et blanc, je trouve que ça marche très bien. Ensuite, j'ai augmenté un peu la texture, un peu descendu la clarté pour garder une certaine douceur au niveau de la peau. Dans l'onglet détails, j'ai augmenté la netteté pour renforcer un peu les traits du visage. J'ai ajusté le masquage pour pas créer de grains et de bruit en arrière-plan. Et j'ai monté aussi un peu la luminance. Ça a tendance à rajouter un peu de douceur sur le visage. Surtout que là, je n'ai pas fait de retouches de peau particulières. Ensuite, j'ai mis un peu de vignettage pour renforcer la présence du sujet. Et puis, j'ai utilisé quelques filtres radio. J'en ai mis un sur la partie des cheveux en contre, un peu sur l'œil, un peu sur le visage pour renforcer le contraste. Et j'ai redonné aussi un peu d'exposition sur la chemise pour que ça ne vignette pas trop à ces endroits-là. Donc, voilà. Une retouche relativement simple. L'idée, là, c'était de renforcer le contraste sans hésitation, tout en préservant un maximum de ton de peau parce qu'on a vite fait de cramer nos blancs. Et puis, tu vois le recadrage. Comme j'avais dit, je trouvais qu'on était un peu trop dans un entre-deux. Donc, j'ai resserré la composition de manière à ce qu'on n'aperçoit plus le bras qui était coupé. Voici à présent la retouche de Gauthier. On retrouve un noir et blanc assez similaire à ma retouche, je pense. On le voit, il a recadré l'image. Il a conservé la main, le bras. Il a un peu recadré sur la partie de gauche et surtout l'espace au-dessus de la tête. Peut-être un chouïa trop à mon goût, un petit peu trop bord cadre. Mais là encore, c'est vraiment un goût personnel. Ensuite, il a moins poussé le contraste que moi. C'est un choix. Après, c'est vrai que les portraits de Studio Harcourt, quand tu les regardes, les visages généralement sont souvent assez lumineux. La peau est un peu plus blanche que ça. Donc, j'aurais peut-être poussé un petit peu plus quelques réglages. À faire attention également dans le fond. On perd un peu d'infos. On commence à voir un peu les pixels. Ça arrive souvent quand on augmente la luminance d'une couleur. Peut-être le bleu, parce que là, c'était la teinte sur le fond. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Ça peut distraire l'attention. Donc, voilà un portrait très sympathique qui nous est proposé par Gauthier. C'est vraiment très bien, je trouve, de prendre une inspiration comme le Studio Harcourt parce que ça permet de s'entraîner, de s'ouvrir à de nouvelles techniques, de nouvelles perspectives. Et finalement, c'est comme ça qu'on progresse plus rapidement en photographie. Merci à toi pour ta participation. Allez, on attaque la cinquième photo de cette série. Elle nous est envoyée par Mickaël. Et là, c'est bien. On a encore un contexte différent par rapport aux photos précédentes. Alors, il nous dit que c'est une photo très récente en cette période de confinement, n'ayant pas pu partir aux US. Je me suis concentré de shooter ce qu'il y a dans mon jardin. La photo a été prise au Nikon D300, au 70-300 Sigma F4-5-6, au 220 mm en position macro. Il était à F10 afin d'avoir une bonne zone de netteté. ISO 400 et en priorité, ouverture à 1 320e de seconde. Au départ, je n'avais pas un super fond, donc j'ai trouvé un objet, là, un couvercle de glaciaire, afin d'avoir un fond de couleur uni. Mais au final, je te propose une retouche en noir et blanc, en ayant forcé sur le curseur et les contrastes. Alors, l'exposition me paraît correcte. Il a utilisé un diaphe assez fermé pour privilégier une grande profondeur de champ. Je ne suis pas sûr qu'il y ait exactement le point sur la fleur. Ça me paraît un petit peu mou. Après, ça va dépendre aussi du piqué de l'objectif. Je suis très fan de l'arrière-plan, de l'idée qu'il a eue de créer ce fond avec le couvercle de la glaciaire. Le turquoise se marie assez bien avec le violet-magenta des fleurs. Donc, c'est une bonne astuce, un bon choix. Je trouve que les fleurs ressortent assez bien. Au niveau de la composition, je les aurais peut-être centré un peu plus. Ça aurait été bien d'avoir une troisième fleur dans la zone de netteté pour avoir un petit peu l'effet Dalton. Ça aurait fait une composition sympa, ou alors ne garder que les deux fleurs, parce que là, on a fait le choix de les isoler un petit peu de par le contexte. Donc, à mon avis, il faut le faire franchement. On essaye de bien dégager les fleurs, d'enlever les tiges, les herbes qui dépassent un petit peu de chaque côté. Après, au niveau de la lumière, elles ont l'air d'être à l'ombre, ou en tout cas, la photo a peut-être été prise par temps nuageux. La lumière est assez douce. Ça manque peut-être un petit peu de direction de lumière. On voit l'histogramme. On a vraiment une dominance de ton moyen dans l'image. Peut-être que je serais allé chercher quelques tons plus extrêmes pour casser un petit peu cette homogénéité, la douceur de l'image. Alors, je vous montre ma retouche. Ça a été un peu plus compliqué que je le pensais, surtout au niveau des couleurs, parce que naturellement, elles étaient assez bien présentes et bien saturées. Je ne savais pas trop vers quoi me diriger si je devais les conserver ou alors essayer de retrouver quelque chose de plus naturel. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai essayé de privilégier le côté lumineux. J'ai augmenté un petit peu l'exposition. J'ai monté les blancs, beaucoup les ombres et les noirs pour avoir vraiment le moins de ton foncé possible sur mon image. Après, j'avais une image un petit peu plate, donc j'ai monté la texture et la clarté. J'ai monté la netteté et un petit peu la luminance également. Ensuite, au niveau des couleurs, c'était le plus compliqué. J'ai essayé de conserver au maximum la couleur d'origine des fleurs. Je l'ai fait tendre légèrement plus vers un magenta que le violet. Et puis finalement, la glacière, je l'ai fait tendre un peu plus vers du vert plutôt que le turquoise d'origine. Et enfin, j'ai utilisé deux filtres radio pour un dégradé de lumière un peu plus sombre donc sur la partie gauche et un peu plus lumineux sur la partie de droite. Mais je dois avouer que c'était pas évident. Finalement, la photo d'origine était déjà très intéressante. J'aurais peut-être créé un effet de lumière avec un petit projecteur directement à la prise de vue comme ça, on n'aurait quasiment pas eu besoin de retouches. Également, j'ai recadré un peu la photo pour centrer un peu plus les deux fleurs et j'ai éliminé la partie sombre sur la gauche. Je vous montre à présent la retouche de Mickaël donc lui, il a fait le choix du noir et blanc. Pourquoi pas, c'est un choix. Après, il faut vraiment l'assumer jusqu'au bout. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'abandonner la couleur sur ce genre de photo surtout avec une fleur où la couleur, c'est un petit peu son âme. Là, si on part sur un noir et blanc, j'aurais peut-être un peu plus renforcé le contraste. Le problème, c'est que la glacière crée en fait un arrière-plan très lumineux et du coup, les fleurs ont du mal à s'en détacher donc peut-être que finalement, c'est à eux d'être plus sombres que le fond. Sinon, il a fait le choix de recadrer l'image, il a ressenti aussi le besoin de recentrer et d'isoler un petit peu les deux fleurs. Donc voilà, on a eu des choix différents au niveau de la retouche. Finalement, peu importe le choix, le chemin choisi, il faut être capable de le défendre jusqu'au bout. Le noir et blanc ne doit jamais être une facilité. Un grand merci évidemment à toi Mickaël pour ta participation et merci pour nous avoir partagé cette photo. Continue comme ça, c'était très intéressant à analyser. Je vous invite vous aussi à faire l'exercice dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis sur les photos, qu'est-ce que vous aurez fait, comment vous auriez retouché leurs photos, c'est un exercice vraiment très formateur. On finit par la sixième et dernière photo, elle nous est envoyée par Alexandre. Il nous dit j'étais dans un coffre ouvert d'un Citroën Picasso à 70-80 km heure. Au niveau des exifs, il est à f8, 1,25ème de seconde pour l'effet de vitesse, ISO 100 et au 32mm avec le Tamron 28-75 sur un A7 III. J'aurais dû monter les ISO car le soleil était quasiment couché. Donc c'est une photo intéressante, on a cet effet de filet qui n'est pas si facile que ça à faire. Au niveau des exifs, effectivement comme il a dit, on aurait pu gagner quelques diaphs en montant les ISO. On avait un petit peu de marge avant de clipser les hautes lumières. D'autant plus que le soleil est quasiment couché donc ça aurait permis d'assurer un petit peu les tons foncés et de retrouver plus d'informations. J'ai vu un de ses albums avec toute une série de ses photos sur la moto, ça rend vraiment bien. Là, c'est peut-être un petit peu tard pour le shooting photo. L'intérêt du coucher de soleil c'est d'avoir des rayons en direct, de pouvoir détourer le sujet. Là, ça manque un petit peu de présence sur cette photo et il va falloir beaucoup travailler sur la retouche. Heureusement, on a un fichier RAW assez conséquent donc on va pouvoir faire des choses. Au niveau de la composition, il a fait le choix du portrait. J'imagine que c'est une photo pour les réseaux sociaux. Faire attention à la bulle, là, l'horizon penche un petit peu. Bon, après, c'est des conditions pas faciles. Je rappelle qu'il était quand même dans le coffre d'une bagnole qui roule assez vite. Sinon, le sujet semble assez net pour un filet. Il est à f8 pour privilégier une profondeur de champ plus grande et être sûr que la photo soit bien dans la zone de netteté. Alors, je vous montre ma retouche. Évidemment, il y a une petite différence. Je suis allé retrouver des informations dans les tons sombres. Là, mon objectif, c'était de remonter un peu le temps, de remonter la position du soleil. Donc, sur les réglages de base, j'ai beaucoup monté l'exposition, les ombres, les noirs, les blancs. J'ai descendu les hautes lumières pour préserver un petit peu le ciel. J'ai diminué la texture, augmenté la clarté. Il faut faire attention quand on a des véhicules avec des pièces brillantes, beaucoup de reflets. Si on augmente trop la texture, trop la clarté, le côté métallique ressort un peu trop, je trouve, et ça dénature la photo. Donc, il faut essayer de trouver le juste milieu. Ensuite, au niveau des couleurs, j'ai un peu réchauffé les tons de mon image. J'ai fait tendre les bleus un peu plus sur le turquoise et les jaunes un peu plus sur le orange. J'ai un petit peu boosté la saturation des primaires en essayant d'avoir une dominance de bleu jaune et rouge. J'ai mis un petit peu de vignettage et j'ai recadré la photo. J'ai essayé de changer la rotation pour retrouver un horizon un peu plus droit. Et puis enfin, tu le vois, j'ai finalisé mon ambiance avec le filtre radial, enfin plusieurs filtres radios. J'ai redonné sujet au centre. J'ai descendu un petit peu le voile au niveau des phares pour renforcer un petit peu leur diffusion. Et j'ai aussi un petit peu monté la température. Et puis comme j'ai dit, j'ai essayé de recréer, renforcer le coucher de soleil. Donc sur la partie de gauche de l'image, j'ai monté l'exposition, descendu le voile et j'ai réchauffé la température. Et à l'opposé, par contre, j'ai descendu un peu l'ombre et l'exposition pour avoir un dégradé de lumière et renforcer le contraste. Voilà le avant-après. Je t'affiche aussi le RAW à côté. Donc on passe sur la retouche d'Alexandre. Alors il m'avait dit qu'il avait perdu le JPEG, donc là c'est une capture de sa photo sur Facebook. Il y a eu une compression. On a quelque chose d'un peu différent par rapport à ma retouche. Bien sûr, il a monté l'exposition, l'ombre, les noirs, tout ça c'est bien, ça donne plus de présence au sujet. Ce qui est plus marquant sur sa photo, c'est qu'il a fait un petit vignettage autour du sujet. En tout cas, il a dû utiliser un filtre radial au centre. Je comprends l'intention de vouloir faire ressortir le sujet de l'image, mais c'est peut-être un petit peu trop. Je dis toujours une retouche en principe, on ne doit pas trop la sentir. Donc quand vous utilisez un filtre radial, il faut bien penser à monter son contour progressif pour que l'effet soit le plus subtil possible. Également, on a un contraste de température qui est assez visible. On a une ambiance plutôt chaude sur le sujet et on est plutôt sur du froid, sur des tons bleus tout autour du motard. Ça peut se faire, mais j'aurais conseillé d'être un tout petit peu plus subtil, d'avoir un effet un peu plus en dégradé. Sinon, ce que j'aime bien sur sa retouche, c'est qu'on a vraiment cette impression de vitesse. On dirait que le motard dégage une auréole de lumière et ça symbolise un petit peu la vitesse. Donc ça, c'est assez réussi. Voilà pour cette dernière photo. Merci à toi, Alexandre, pour ce partage, pour la prise de risque aussi parce que ce n'est pas une prise de vue facile. Continue comme ça. Voilà mes artistes pour ce sixième épisode analyse critique et retouche de vos photos. Un grand merci à vous, à tous les participants et évidemment à tous les spectateurs. c'est toujours un régal de découvrir vos photos, votre créativité et d'essayer de faire en sorte qu'on puisse progresser tous ensemble. Ça, c'est vraiment cool. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada